... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'ENSIM. La directrice de l'ENSIM, Nathalie Marceroux-Ramel, que je représente aujourd'hui, ne peut malheureusement, pour des questions d'agenda, être à nos côtés. Et donc, je suis très heureuse, en son nom, de vous accueillir pour cette première manifestation d'un cycle de deux conférences, ce soir et demain à 12h30. Alors, pourquoi l'ENSIM s'engage, cette année encore, pour la troisième année dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme ? C'est que l'ENSIM est une école de service public et en tant qu'école de service public, elle est très attachée à la transmission des valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté, culture de l'engagement, lutte contre toutes les formes de discrimination. C'est un défi démocratique et citoyen qui engage la responsabilité collective des institutions de connaissance, que sont les établissements d'enseignement et les bibliothèques. L'ENSIM a vocation à former les professionnels et les futurs professionnels qui auront la responsabilité de mettre en œuvre des politiques publiques, soucieuses de défendre l'accès pour toutes et pour tous à une information de qualité et contribuer à la formation citoyenne et critique des publics. Le très beau programme de ces deux journées illustre notre implication et notre mobilisation. On témoigne la conférence de cet après-midi et l'échange auquel vous êtes cordialement invitées demain à 12h30, Infox et Racisme, en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre que je ne vous présente pas, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, présidente de France Terre d'Asile, directrice de l'ONG ON France et Stéphane Frioux, qui est historien et adjoint en charge de la culture des universités de la vie étudiante à la mairie de Villeurbanne. Donc, merci infiniment aux intervenants, les historiens Annette Becker, Isabelle Doré-Rivet et Nicolas Beaupré, de nous faire l'honneur et l'amitié de votre présence ce soir à l'occasion de cette table ronde Messager du désastre, Massacre de masse et lanceur d'alerte. Les mots du titre resonent très fort et on ne peut qu'être frappé par ces termes de messager du désastre qui reprennent le titre du livre d'Annette Becker publié aux éditions Fayard en 2018 et qui donnent toute leur force à la réflexion qui va s'engager tout à l'heure. Yann Karski et Raphaël Lemkin ont été des lanceurs d'alerte. Le terme n'était pas employé à l'époque à propos du désastre, de ce génocide tel que le mot créé comme un barbarisme par Raphaël Lemkin que représente l'extermination des Juifs d'Europe. Alors qu'est-ce que ça signifie de savoir et d'être porteur d'une information, de ne pas être entendu, de ne pas être cru ? Comment des événements innommables peuvent-ils faire l'objet de cécité et de surdité ? Et qu'est-ce que cela signifie de prendre la parole et trouver des mots pour dire l'innommable, l'incommensurable ? Je crois que toute la discussion qui va venir pourrait se placer sous les auspices de la citation de Marc Bloch, choisie par Annette Becker, et ça tombe bien, elle a mis cette citation en exergue de sa présentation, choisie par Annette Becker pour son livre. Et cette citation, la voici, je la partage avec vous, elle est extraite du texte « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Tout se passe comme si la plupart des hommes circulaient les yeux à demi fermés au milieu d'un monde extérieur qu'ils dédaignent de regarder. » Alors nous remercions nos partenaires, en particulier les équipes de la LICRA Auvergne Rhône-Alpes, représentées par sa directrice Sarah Toledano. Un grand merci à Cédric Vigneault qui a coordonné ce cycle avec brio et à toutes les équipes de l'ENSIB qui ont soutenu, aidé, contribué à l'organisation de cette conférence et de la rencontre de demain à 12h30. Une table à l'extérieur de l'amphithéâtre met en lumière les ouvrages de l'ENSIB que nous éditons aux presses de l'ENSIB. Et toute notre gratitude enfin à Nicolas Beaupré qui s'est prêté au double jeu délicat de l'intervenant et du modérateur en même temps pour ces deux rencontres. Donc merci à vous de votre présence au nom de la directrice de l'ENSIB. et je cède sans plus attendre la parole à Nicolas Beaupré, le modérateur intervenant, maintenant place à la discussion. Merci Florence, je vais essayer de ne pas être trop intervenant et d'être plutôt modérateur aujourd'hui. Donc moi aussi, je souhaiterais commencer la table ronde par des remerciements auprès de nos deux intervenantes que je vais vous présenter, donc Annette Becker et Isabelle Doré-Rivé. pour effectivement cette discussion dans le cadre de la semaine d'action et d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination organisée par Cédric, qui est notre référent sur ces questions à l'école. Donc je suis très heureux d'accueillir ce soir donc Annette et Isabelle, donc je vais vous les présenter, d'autant plus heureux que nous nous connaissons de longue date, on a le droit de le dire quand même, on a le droit d'où on parle, qu'on partage une expérience commune en fait qui est celle d'une formation qui s'appelait le Magistère patrimoine et culture de l'Europe du Nord-Ouest à l'Université de Lille qui n'existe plus, c'est un peu les masters qui ressemblaient un peu d'ailleurs au master culture et de l'écrit et de l'image de l'ENSI. C'est une formation qui préparait les étudiants au métier de la culture et du patrimoine mais qui laissaient aussi une place à la recherche ce qu'on essaye aussi de faire à l'ENSI. Donc Isabelle et moi, nous sommes des anciens étudiants d'Annette en fait à Lille, dans ce master, on a pris chacun des chemins différents mais finalement, voilà, donc on a connu Annette là-bas donc je vais commencer par te présenter Annette, tu me permets de te tutoyer maintenant que tout le monde sait qu'on se connaît de l'Annette et que tu as été ma directrice de thèse. Donc Annette est historienne, on peut le dire, et historienne de beaucoup de périodes puisque quand elle était étudiante à l'Université de Grenoble, elle a commencé à s'intéresser au Moyen-Âge et puis ensuite elle a fait une thèse en histoire moderne donc sur la religion civique américaine au XVIIIe siècle, c'est ça. Et ensuite, en même temps, Annette s'est toujours aussi beaucoup intéressée à toutes les formes d'expression artistique et elle photographiait par hobby les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale, qui est l'idée, dans les années 80 où ces monuments, finalement, un peu comme Marc Bloch, ont passé à côté, les yeux demi fermés, on ne les regardait pas, on ne les voyait pas. Et Annette a été une des premières historiennes à regarder ces monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Elle leur a consacré un livre et comme ça, elle est venue, en fait, sur le terrain des guerres du XXe siècle qu'elle n'a plus quitté depuis. Et notamment, elle a été une des chevilles ouvrières du Centre de Recherche puis de l'Historial de la Grande Guerre de Perron, qui a été un des premiers, si ce n'est le premier musée moderne d'histoire de la guerre en France. On pourrait presque dire en Europe aussi, en tout cas, dans ses configurations récentes. Et Annette s'est beaucoup intéressée à certains points aveugles de l'histoire de la Première Guerre mondiale qu'on regardait traditionnellement du point de vue des combattants en s'intéressant notamment au sort des civils dans les territoires occupés ou encore des civils déplacés par le conflit. Quand elle s'intéressait aux soldats, elle s'intéressait aux soldats qui ont été marginés par l'expérience de la captivité, notamment. Et puis, elle s'est aussi intéressée à tous les médias, à tous les vecteurs qui ont tenté de donner un sens à la guerre, que ça soit un sens religieux puisque c'est aussi un des axes de recherche d'Annette sur les religions pendant la Première Guerre mondiale et aussi un sens artistique ou littéraire puisque l'intérêt d'Annette pour l'art s'est poursuivi dans ses recherches puisque j'ai dit que tu étais historienne mais tu es aussi un peu historienne de l'art et historienne des arts. en témoignent notamment des publications Voir la guerre ou encore un des derniers recueils d'articles que tu as publiés L'Immontrable Guerre et violence extrême dans l'art et la littérature. Et de proche en proche cet intérêt pour les civils t'a amené aussi évidemment à te pencher sur les autres grands conflits du XXe siècle et tu travailles et pas seulement conflits d'ailleurs et aussi massacre de masse et génocide et donc tu travailles de plus en plus sur les autres violences extrêmes du XXe siècle que ça soit la deuxième guerre mondiale ou aussi par ton engagement citoyenne le génocide des Tutsis du Rwanda puisque tu as été aussi dans la commission sur l'étude des génocides. donc tu as élargi tes domaines de recherche mais en même temps avec toujours finalement une grande cohérence dans les objets que tu as choisis et la manière de les traiter. Voilà j'espère avoir fait la justice on va s'arrêter là voilà et maintenant je vais présenter Isabelle Doré-Rivet donc qui a presse ses études à Lille au magistère patrimoine de l'Europe du Nord-Ouest donc a travaillé d'abord au ministère de la Défense et des anciens combattants à la direction de la mémoire et de l'information historique ça s'appelait à l'époque maintenant c'est la DMPA je crois Direction de la mémoire et du patrimoine maintenant DPM ça change tout le temps mais ça change tout le temps mais bon voilà en tout cas la direction au ministère chargée à la fois de la recherche historique et puis du du patrimoine puis ensuite après ces premières années tu as travaillé à la préfiguration puis à l'élaboration d'un musée de la résistance et de la deuxième guerre mondiale à Touare et puis ensuite depuis 21 ans maintenant tu diriges donc le CHRD donc le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation ici à Lyon donc pas très loin d'ici sur les quais donc voilà donc voici pour les présentations alors je propose maintenant j'étais finalement trop intervenant peut-être déjà de commencer à poser quelques questions à Annette d'abord puis ensuite pour Isabelle puis ensuite bien sûr nous discuterons nous discuterons avec vous donc je suis évidemment nous sommes évidemment partis de ton livre Annette les messagers du désart sur Raphaël Lemkin et Yann Karski et dans l'introduction de ton livre et puis aussi dans la conclusion tu mentionnes que les deux personnages que tu as choisis pour ce qui est un peu une vie parallèle donc sont devenus célèbres et ont fait l'objet de nombreuses oeuvres que ce soit des bandes dessinées des films des romans des essais ainsi que aussi d'autres travaux historiques avant ton livre c'était surtout le cas de Yann Karski mais désormais Lemkin il a aussi acquis un statut similaire on pense aux livres de Sands mais aussi à des bandes dessinées qui lui ont été consacrées alors malgré cette connaissance médiatisée on va dire de ces deux personnages je crois qu'il est quand même nécessaire de revenir et de nous rappeler en quelques mots qui ils sont et pourquoi il a semblé nécessaire Annette de revenir sur leur cas du point de vue d'une historienne merci beaucoup Nicolas pour cette très gentille et plus je dirais affectueuse présentation je suis un peu émue je dois dire d'être ici assise entre vous deux parce que tu as dit que j'ai été votre professeur ce qui est vrai et ça ne me rajeunit pas vraiment non plus mais ça ça montre quelque chose qui est fondamental dans ma vie c'est que j'ai une famille biologique mais j'ai une deuxième famille c'est celle de mes étudiants qui sont devenus vraiment très proches pour beaucoup d'entre eux et en particulier pour vous deux puisqu'on a cité Marc Bloch dans le magnifique musée le nouveau parcours refait par Isabelle quand elle a pu le faire à la direction du centre de la résistance se trouve le bureau de Marc Bloch et je me rappelle quand tu me l'as montré ce bureau c'est quelque chose de très très saisissant parce que évidemment pour nous historiens Marc Bloch c'est la figure par excellence bien évidemment la figure d'historien parce que c'était un immense historien mais aussi la figure de citoyen et quand on doit parler d'engagement d'engagement pour des causes et bien il l'a fait dans la cause patriotique dans la première et dans la deuxième guerre mondiale et aussi dans la cause des exclus dont malheureusement il était devenu par le statut des juifs de 1940 mais il a continué à lutter comme résistant et il nous a appris qu'il faut toujours penser il a toujours été historien même pendant la guerre où il a continué à travailler et qu'il faut toujours résister en citoyen et je crois que pour ces journées qui réfléchissent sur le racisme et la discrimination cet exemple de bloc est absolument central alors j'ai travaillé sur bloc dans le dans le dans le passé mais désormais comme le disait Nicolas je travaille beaucoup plus sur la sur la deuxième guerre mondiale et sur la comparaison des génocides c'est d'ailleurs parce que je m'intéressais à comparer les génocides que je me suis emparée de la figure de Raphaël Lemkin et en fait ce livre a commencé par un essai de réfléchir à la façon dont Raphaël Lemkin a inventé le mot génocide ce que personne n'avait fait jusque là et ces archives sont aux Etats-Unis j'ai fait ma thèse aux Etats-Unis donc je connais bien les bibliothèques et les dépôts d'archives américains donc c'était assez simple pour moi et j'ai commencé comme ça je viendrai peut-être plus en détail par la suite je ne sais pas parce que ça risque d'être un peu long je vais le faire je vais le faire très court pour raconter sa biographie puisque c'est ce que tu m'as demandé en fait c'est un c'est un juif polonais qui est né en 1900 donc ses dates sont faciles à retenir et ce juif polonais est né dans une famille à la fois rurale ce qui était complètement banal pour les juifs polonais avant la deuxième guerre mondiale et une famille en même temps assez cultivée et donc il a été envoyé pour faire des études dans une ville qui est tous les jours au centre de l'actualité aujourd'hui qui s'appelle Vive donc il a fait ses études en ce qui était la Pologne alors mais qui est bien sûr aujourd'hui l'Ukraine et plusieurs fois dans cette soirée j'aurai l'occasion de reparler de l'Ukraine parce que les hasards sont quand même assez prodigieux et donc à l'Aviv il a été vraiment aux premières loges de pogroms épouvantables qui ont eu lieu en 1918 en 1919 quand il commençait ses études et il avait voulu parce qu'il était un très bon linguiste commencer des études de linguistique et puis finalement il s'est dit que ce qui l'intéressait c'était les hommes et les femmes discriminés et que pour les aider il fallait faire du droit et à ce moment-là il est devenu il est devenu juriste et en étant juriste il s'est beaucoup intéressé à ce qui s'était passé pendant la première guerre mondiale et surtout après quand des victimes si l'on peut dire particulières du conflit se sont fait justice elles-mêmes il y en a eu deux il y a eu un Arménien Tellerian qui a assassiné à Berlin des responsables de ce qu'on appelait alors l'extermination ou l'annihilation des Arméniens et Tellerian parce que c'était trop compliqué de le juger responsable on l'a jugé fou et on l'a mis de côté et la même chose c'est passé quelques années plus tard quand un homme nommé Schwarzwald a assassiné à Paris d'ailleurs un responsable des responsables des pogroms en Ukraine pendant les suites de la première guerre mondiale y compris pendant la révolution bolchevique et les combats entre les blancs et les rouges et dans les deux cas Lemkin s'est dit on n'a pas condamné ces hommes on a considéré qu'ils étaient pas maîtres de leurs actes mais ils ont fait quelque chose ils ont voulu venger le fait que les leurs des Arméniens des Juifs ont été assassinés en tant qu'Arméniens et en tant que Juifs mais ce n'est pas une personne qui peut décider il faut que l'on trouve une façon de juger collectivement les criminels les bourreaux et c'est à ce moment là donc à partir de 1925 1926 qui s'est mis à réfléchir à ces discriminations très particulières contre un peuple tout entier ou contre une religion l'un pouvant aller avec l'autre ou pas on a l'exemple je vais faire des anachronismes mais vous êtes assez vous pouvez suivre facilement par exemple chez dans le le génocide des Tutsis d'Urbanda et bien et les Tutsis victimes et les Hutus génocidaires ils étaient tous catholiques à 99% de la population donc là vous voyez l'aspect religieux n'a pas joué ou il a joué de façon extrêmement marginale quand certains prêtres ont décidé d'assassiner leurs propres paroissiens donc ils ont dit et bien ils trahissent le catholicisme ils sont devenus de véritables diables on peut toujours quand on a un peuple cible on peut toujours cibler absolument ce qu'on veut l'imagination humaine est infernale à ce niveau là et donc en 1933 Lemkin était prêt à inventer quelque chose et il a inventé un double crime qu'il a appelé le crime de barbarie contre les êtres humains et le crime de vandalisme contre les institutions patrimoniales merci excusez-moi et une fois qu'il a eu inventé cela on était malheureusement en 1933 donc son invention s'est arrêtée brusquement très longtemps après beaucoup ont dit ah si on avait compris ce qu'il voulait dire à ce moment là mais les choses ne se sont pas passées comme ça la deuxième guerre mondiale est arrivée et il a eu l'idée excellente de fuir la Pologne et du coup il n'a pas été exterminé comme tous les membres de sa famille il leur avait dit il faut qu'on fuit et ils ont refusé ils ont dit mais non on a vécu toujours en Pologne c'est pas toujours facile il y a de l'antisémitisme mais on veut rester dans notre patrie et ils ont tous disparu pas lui et après un voyage absolument une odyssée incroyable il se retrouve aux Etats-Unis et aux Etats-Unis il va continuer à travailler en particulier sur ce qui se passe en Europe et il va écrire un livre dans lequel pour la première fois il va publier le mot génocide le mot est écrit conceptualisé en 1943 et il est publié dans ce livre Axis Rule pour la première fois en 1944 barbarisme vous avez dit tout à l'heure Florence Fort justement parce que cet excellent linguiste a inventé quelque chose qui pour nous qui sommes pétris comme lui de culture gréco-latine est impossible mettre à la fois génos qui veut dire à la fois le peuple mais qui veut dire aussi la filiation et ça c'est très important c'est au coeur du génocide tuer les enfants et les femmes pour qu'il n'y ait plus jamais comme le disait Hitler justement de juifs sur la terre et donc le mot génos englobe les deux et puis le mot ocidere qui est cette fois du latin bien sûr tuer tuer peuple et filiation et donc c'est un barbarisme pour parler de ce qu'il appellera par la suite le crime des crimes donc voilà si vous voulez son trajet et c'est à cet homme que je voulais dédier un livre et au même moment comme le disait fort justement Nicolas il y avait eu beaucoup de choses autour de Yann Karski parce que Yann Karski pas du tout la même génération beaucoup plus jeune née après la première guerre mondiale Yann Karski lui a été un résistant polonais catholique dans la deuxième guerre mondiale un résistant extrêmement courageux et extrêmement vigilant à tout regarder et certains des responsables de la résistance juive se sont aperçus qu'il avait ce talent qu'il saurait ouvrir les yeux et l'ont emmené voir de près ce qui se passait dans un site d'extermination et à partir de là sa vie a été totalement transformée il était comme beaucoup de polonais très catholiques extrêmement antisémite lui-même et tout d'un coup sa vie a basculé et il est devenu donc ce messager il a été envoyé en Angleterre puis aux Etats-Unis pour apporter la parole de la résistance polonaise majoritaire catholique mais il a gardé dans sa tête les horreurs qui l'avaient vue dans le camp d'Isbika et à partir de là il a toujours témoigné pour les juifs et c'est en cela que je trouvais que croiser les deux personnages était vraiment très intéressant parce que l'un était juif et a voulu s'intéresser de façon universelle à tous les êtres qui étaient persécutés de cette façon là et l'autre qui était très catholique et qui était un résistant à l'ordre nazi qui avait échappé lui-même à Katyn d'ailleurs par quasi un miracle lui aussi aurait dû disparaître à Katyn puisqu'il était officier dans l'armée polonaise et qui avait survécu et sa survie il l'a mise finalement non seulement au service de la résistance mais au service de tous les êtres humains et son parcours était tellement exemplaire parce qu'à la limite on pourrait dire que le parcours de Lemkin il est juif il va s'intéresser aux persécutés tandis que le parcours de Karski est quand même plus extraordinaire parce qu'il va sortir de la ligne qui était la sienne et je pense que c'est pour cela que tant de gens se sont intéressés à lui et c'est un collègue qui à un certain moment m'a dit mais il y a ce livre sur Yann Karski qui vient de sortir toi tu travailles sur Lemkin pourquoi est-ce que tu ne les mêles pas tous les deux et j'ai trouvé que c'était une excellente idée et voilà comment j'y suis venue tu as répondu à ma deuxième question en fait parce que justement c'était sur la raison du choix de ce double essai biographique et tu nous as retracé la jeunesse de ton travail alors est-ce que tu dirais que ce qui les réunit c'est le fait de témoigner d'avoir finalement au-delà de leurs différences qui sont finalement tu nous l'as dit finalement très différents de par leurs origines de par leurs points de départ aussi aussi de par leurs finalement les moyens qu'ils vont employer mais ça on y viendra peut-être après donc est-ce que c'est ça finalement ce qui les rassemble le fait d'être des témoins ou est-ce qu'ils sont plus que ça je dirais qu'ils sont plus que ça mais ça ça les rassemble d'abord c'est mettre leur savoir leur connaissance au service de toute l'humanité mais je crois que ça va plus loin que le témoignage c'est l'idée que tout être humain et ils sont deux êtres humains doit tout faire pour que les autres êtres humains puissent vivre normalement et tous les deux l'ont fait dans des conditions extrêmes puisqu'ils l'ont fait en période de guerre donc la première guerre est à l'origine des pensées bien sûr de la réflexion de Lemkin à cause du je ne peux pas encore dire le mot génocide on n'est pas encore là à cause de l'extermination du massacre de masse des Arméniens et puis la deuxième guerre mondiale bien sûr qui fait rebondir les choses et en plus dans sa propre communauté si on peut parler de communauté disons dans son propre peuple puisque lui-même ne pratiquait pas le judaïsme et pour Lemkin le fait d'aller vers l'autre vers l'autre dont il avait appris enfant que cet autre était peut-être bizarre dangereux qu'il voulait prendre des postes il faut bien voir que dans la la Pologne des années 30 il y avait un très très fort antisémitisme avec numerus clausus dans les universités magasins de juifs fermés toutes sortes de professions interdites et aussi des pogroms petits ou grands pour donner un exemple sur Lemkin il était avocat à Varsovie et il n'a pas pu se rendre à Madrid où il a où a été présenté son idée sur barbarie et vandalisme comme je vous le disais à l'instant le texte a été lu par quelqu'un d'autre et les polonais ne l'ont pas laissé sortir de Pologne parce que c'était une assemblée de la société des nations et il ne voulait pas qu'un juif représente la Pologne donc il a eu directement bien avant la deuxième guerre mondiale et le génocide des nazis il avait déjà subi lui-même la discrimination il la connaissait très bien alors comme on est à l'Ansib je voudrais qu'on revienne sur les moyens qu'ils ont employés pour essayer de faire passer leur message après on verra à qui ils sont adressés et puis est-ce que le message il a été reçu ou comment il a été reçu donc on voit qu'ils ont tous les deux publié des livres ils ont fait des conférences ils ont eu des entretiens avec des responsables politiques ils ont utilisé la voix de la presse ils sont engagés politiquement et donc est-ce que tu peux peut-être revenir sur tous ces moyens qu'ils ont qu'ils ont employés l'un et l'autre pour faire comprendre ce qu'ils avaient vu et compris et puis en particulier sur le livre finalement pourquoi ils ont tous les deux choisi de publier un livre en 1944 est-ce qu'on sait s'ils sont lus mutuellement du coup j'ai pu j'ai pu préparer quelques images pour vous montrer comment ils ont comment ils ont travaillé et 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 comment grâce à leurs archives j'ai pu montrer un certain nombre de choses alors là il s'agit des deux livres qu'ils ont publiés vous voyez le livre de Karski publié en 1944 donc s'appelle Story of a Secret State et le livre de Lemkin vous l'avez dessous en entier s'appelle Access Rule in Occupied Europe et ce que j'ai fait dans ce montage c'est de montrer qu'ils étaient dans la même revue donc ça s'appelle The Polish Review c'était une revue donc qui travaillait avec la résistance polonaise à l'étranger donc là aux Etats-Unis et qui donnait toutes sortes d'informations sur ce qui se passait en Pologne pendant la guerre et donc ce qui est intéressant c'est que Lemkin reste très obscur déjà à l'époque alors que Lemkin pardon Karski vous voyez son portrait c'est un très beau jeune homme et il est il est devenu en 1944 la coqueluche de tous les Etats-Unis il a fait des conférences il s'est déplacé à travers tout le le pays et en fait il parlait à peu près que de la résistance polonaise majoritaire mais dans toutes ces conférences il ajoutait quelque chose sur les juifs et c'est là qu'on voit très bien qu'il avait une très grande avance sur les polonais mais aussi sur les américains c'est que pour lui les deux étaient aussi importants mais que pour la masse des américains et bien ça ne l'était pas du tout et c'est pour ça que je vais vous montrer ces quelques quelques images d'archives parce qu'elles me paraissent très centrales pour la question principale qui est la nôtre aujourd'hui c'est-à-dire comment certains comprennent les discriminations et essayent de les faire passer et comment d'autres ils restent totalement étrangers ils restent à l'extérieur alors il s'agit ici d'un document d'archives vous connaissez bien cela ces pochettes d'archives et ça se trouve aux archives nationales de Britannique à Cue et on m'apporte je cherchais les documents de Karski alors donc j'avais un certain nombre de références on m'apporte cette pochette et vous voyez ce qu'il y a écrit dessus warning some images may cause distress alors ça c'est très intéressant parce que ce n'est pas la première fois que je l'ai eu sur des documents surtout les anglais font très attention à leurs historiens les pauvres pourraient être traumatisés par ce qu'ils voient ils ne se demandent pas exactement les traumatismes qu'ont vécu les gens sur lesquels on travaille mais il faut pas il faut quand on ouvre mais il faut reconnaître que quand on ouvre c'est pas particulièrement drôle moi je cherchais des textes et j'avais aucune idée que j'y trouverais des photographies donc voilà le genre de photographies c'est pas forcément Karski qui les a apportées comme courrier de la résistance ça peut être d'autres mais ils avaient tous des microfilms qu'ils cachaient soit dans leurs bottes soit dans leurs montres etc et qui ont apporté des évidences de ce qui se passait de première main alors voilà un exemple de ces images elles sont prises dans le ghetto de Varsovie elles étaient très bien légendées on comprenait très bien ce que c'était on est en 1942 on n'est pas en 1944 ou en 1945 on est bien en 1942 et vous avez à côté une lettre qui est du secrétaire de Churchill qui fait passer ces images à Churchill et il lui dit entre autres some more horrible photographs et il répond au type du service secret qui a étudié ces images we don't want to see them again ça suffit et d'autres de ces images toujours dans le ghetto de Varsovie et moi j'avais jamais vu ces images et c'est vrai que quand j'ai ouvert cette pochette c'était pour moi une découverte incroyable je me suis dit oui ce qu'il raconte dans son livre qu'il a vu des choses absolument épouvantables oui c'est vrai il les a bien amenés lui ou un de ses collègues parce qu'ils étaient plusieurs à faire cela il les a bien amenés à Londres et puis je pensais que c'était un scoop extraordinaire que j'avais fait alors c'était vrai qu'aucun historien ne s'était jamais intéressé à ces images seulement ce n'était pas du tout un scoop parce que le lendemain je suis allée à la bibliothèque j'ai oublié son nom une des grandes bibliothèques de Londres où je savais qu'ils avaient toutes sortes de petits pamphlets enfin on dit pamphlets en anglais de petits prospectus qui dataient de la guerre et vous voyez il y en a un qui s'appelle let my people go qui est sur le massacre des juifs et l'autre stop them now même chose et qu'est-ce qu'il y avait alors vous voyez le prix un pince c'est l'équivalent de je ne sais pas mettons 5 centimes aujourd'hui c'était en vente libre évidemment partout à Londres il y avait des grandes manifestations à Londres pour pour dire combien ce qui se passait en Pologne était atroce et donc qui voulait pouvait voir ces photographies les voilà tels que je les ai trouvés dans le dans les fichiers de Churchill si vous voulez pour faire simple et voilà exactement les mêmes publiés en temps réel c'est à dire que les courriers de la résistance ils les avaient apportés au service secret parce qu'ils étaient obligés d'être débriefés évidemment ce qui est normal mais en même temps ils les ont donnés aux organisations juives aux gouvernements polonais en exil qui se trouvaient à Londres qui les ont publiés absolument partout en voilà encore une autre une autre une autre image et bien ça n'a pas imprimé ça n'a pas fonctionné c'est à dire que même si vous avez les documents en temps réel vous ne voyez pas au moins à l'époque on ne voyait pas ce que ça veut dire et on en parlait avant d'entrer ici avec Nicolas c'est la raison pour laquelle les ukrainiens aujourd'hui en permanence ils font exactement le contraire enfin ils font ce qu'a fait ce qu'a fait Karski c'est à dire qu'ils prennent le maximum de photos et non seulement les ukrainiens prennent le maximum de photos et de films il y a toutes sortes d'envoyés des différentes organisations internationales ou nationales qui vont prendre des photos justement pour pouvoir au fur et à mesure prouver qu'il y a soit crime de guerre soit crime contre l'humanité après on discute sur la façon dont les juristes peuvent qualifier ce qui se passe mais il se passe quelque chose qui est en dehors de la guerre normale si je peux dire qu'il y a des guerres normales mais ce que j'entends par guerre normale cela veut dire qu'il y a des hommes en uniforme qu'une guerre est déclarée et qu'on se bat en suivant les règles de la guerre or ce n'est pas ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui mais ce n'est pas du tout ce qui se passait ni dans la première guerre ni dans la seconde guerre dans la première guerre je dirais de façon marginale on peut le dire par rapport au front en général où ça se passait normalement même si c'était horrible c'était la guerre normale et dans la deuxième guerre de façon normale c'était la guerre anormale c'était la guerre évidemment contre les civils et bien entre 1942 et 1944 il a fallu vraiment un temps absolument gigantesque pour que Karski qui avait expliqué tout ça en D42 puisse le voir connu alors voilà un exemple c'est une revue américaine cette fois il est passé aux Etats-Unis c'est une revue américaine et qui raconte ce qu'il a vu dans le camp d'Izbika et ce qu'il a vu dans le camp d'Izbika c'est que on est juste à côté de Belzec il y a engorgement à Belzec on n'arrive pas à tuer les juifs assez vite dans les chambres à gaz et donc dans le 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 centre ferroviaire en fait c'est juste une gare dans le centre ferroviaire d'Izbika on entasse les 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 juifs dans des wagons dans lesquels on met de la je trouve même plus mes mots c'est terrible non 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 c'est de la chauve pardon merci vraiment on met dans là je dois être un peu fatigué on met de la chauve vive et évidemment entre l'entassement etc ils sont brûlés vifs mais brûlés vifs à la chauve vive au moins le gaz ça va relativement vite alors que là ça met pour tuer tout un train très longtemps et toute sa vie il a été poursuivi parce qu'il a assisté à cela et il a été poursuivi par ces cris des gens qui hurlaient de désespoir et de douleur surtout dans ces trains et vous voyez il avait fait ce récit avant et c'est seulement en 44 et il le reprend évidemment dans son dans son livre mais pour les gens ça reste quand même marginal à l'époque je pense que c'est une très bonne démonstration de cela et moi en histoire j'aime beaucoup les caricatures alors évidemment en histoire plutôt contemporaine il y a des caricatures très anciennes et celles-là sont je crois particulièrement passionnantes et je les ai choisis pour vous je ne les avais pas choisis pour vous quand je les ai trouvées mais je trouvais que pour aujourd'hui ça s'imposait vous voyez il s'agit d'une bibliothèque aux Etats-Unis peut-être à New York ou ailleurs et c'est publié dans le New Yorker les 13 et 20 mai 44 donc vous avez les deux bibliothécaires devant leur bureau qui ne sont pas les mêmes et vous avez une espèce de dame bourgeoise que cette caricaturiste aimait beaucoup mettre en scène donc elle aime beaucoup lire elle va à la bibliothèque et sur le premier on est au mois de mai 1944 je ne pense pas que je pourrais supporter une autre histoire de camp de concentration elle ne sait même pas ce que veut dire camp de concentration mais il y a déjà des récits bon le récit elle l'a peut-être lu c'est peut-être le récit de Karski dont elle parle et deuxième j'ai pensé que tout cela était horriblement daté personne ne commet des meurtres à l'acide prussique de nos jours bon et alors dernière caricature et je vais ah non j'en ai encore une autre je vais m'arrêter bientôt là dernière caricature vous voyez alors là c'est toujours non c'est c'est plus dans le New Yorker c'est dans Collier's de nouveau une mère de famille très fière de son rejeton barbelé autour qui remplace le parc à jouer nous voulons qu'il soit mieux préparé à la vie que nous l'étions vous voyez c'est un humour noir absolument exécrable je dirais mais qui montre combien la société américaine puisque là il s'agit de caricatures américaines vous pouvez bien lui dire ce que vous voulez ça n'imprime pas comme disent les jeunes et c'est exactement exactement cela et alors là cette fois il s'agit d'une d'une caricature à l'intérieur du département d'état avec tous ses rapports on est en 1943 ici et ça rappelle ce que disait Churchill ou son secrétaire en 1942 mais on le trouve tout au long de la guerre alors ils reçoivent des rapports et des rapports et des rapports ce n'est pas l'information qui manque sur l'extermination des juifs reports tant de juifs ont été tués regardez dans le comité numéro machin truc donc que des numéros pas d'êtres humains et on ne va pas s'occuper de ça et je dirais que c'est le critique du New Yorker du livre de Yann Karski qui s'appelle Story of a Secret State qui est tout à fait génial parce que je crois qu'il nous dit exactement quel est le problème alors il fait une très bonne critique du livre en disant que c'est passionnant que ça se lit comme un roman policier bah oui évidemment vu toutes les aventures qui lui arrivent à ce brave Karski et puis à un endroit je l'ai mis en plus gros parce que l'article est illisible comme ça ce qu'on exige de nos émotions excède notre capacité ordinaire pour la sympathie ou l'excitation intellectuelle que finalement que finalement on finit par trouver que tout ça est parfaitement normal to things for granted c'est comme ça et on ne se pose plus de questions alors je trouvais que ces archives c'est une magnifique démonstration de ce qu'a été le problème dans le passé bien sûr là c'est sur l'extermination des juifs mais on pourrait faire la même démonstration hélas pour aujourd'hui merci une dernière question comment Karske et Lemkin ont évolué après la guerre puisque comme tu l'as dit tous les deux étaient des survivants et donc cette évolution est-elle aussi en lien finalement avec les qu'elle est leur lien avec les grandes mutations de la mémoire de la deuxième guerre mondiale après la guerre Lemkin il n'a pas eu de chance parce qu'il est mort d'une crise cardiaque en 1959 donc il n'a pas connu les mutations alors je vais commencer par lui une fois qu'il a eu inventé le mot génocide mot qu'il avait poursuivi toute sa vie il était persuadé que c'était le bon mot qu'il avait trouvé la bonne chose sauf qu'il était à peu près tout seul à le penser il avait quelques amis qui pensaient qu'en effet c'était bien mais la plupart des gens d'abord ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ce mot qui est moitié latin moitié grec il faut voir qu'à l'époque la culture classique chez les juristes chez les médecins etc c'était pas rien chez les politiques et donc ils disaient mais ce type il est bizarre en fait il avait aussi une personnalité assez obsessionnelle et donc il ne pouvait pas commencer une phrase sans qu'il le mot génocide et ça a commencé à énerver les gens et sa défaite ça a été le tribunal de Nuremberg parce qu'à Nuremberg il est arrivé dans l'équipe américaine qu'il avait quand même repéré comme quelqu'un qui connaissait extrêmement bien les dossiers des horreurs nazis en Europe et donc il est arrivé pour aider les juges américains à Nuremberg et très vite il a fait du lobbying pour que le mot génocide soit dans les actes d'accusation mais il a bien sûr échoué comme vous le savez c'est ce que raconte Philippe Sands dans son livre puisque c'est le héros de Philippe Sands donc je lui en veux terriblement mais c'est disant il vient de changer d'avis grâce à la guerre en Ukraine comme quoi il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis et maintenant il trouve qu'Elemkin a toutes les qualités ça m'a fait beaucoup rire de voir ça mais dans son livre East and West End qui est retour à Nuremberg en français il a pris la position de son héros qui est Lothar Part qui est lui le tenant du crime contre l'humanité et qui l'a emporté à Nuremberg et pratiquement il prend la ligne Lemkin est un très mauvais juriste il n'est pas très clair il nous dit que le génocide c'est pour les juifs puis après il nous dit que c'est un mal universel alors les juifs sont universels carrément ils se moquent de lui et donc pour Lemkin c'est un désastre Nuremberg et désastre dont il ne se remettra jamais d'ailleurs à Nuremberg il est déjà très cardiaque il passe moitié du temps à l'hôpital donc évidemment les autres en profitent pour dire pendant qu'il n'est pas là on va enfin arrêter parler du mot génocide je ne caricature pas c'est exactement ce qui se passe alors il a une victoire mais qui sera une victoire à la Pyrus il a une double victoire je dirais à Nuremberg quand même il a une victoire qui est celle qu'un Arménien de Paris qui dirige le journal des Arméniens de Paris qui s'appelle Missakian et le journal s'appelle Arach entend qu'il y a un type à Nuremberg qui a inventé un mot qui est ce mot génocide et cet Arménien qui a beaucoup d'importance parce que le journal Arach est extrêmement important à l'époque dit qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans il s'est passé pardon il y a 30 ans d'ailleurs c'était le 30e anniversaire qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans c'est la même chose donc nous les Arméniens qu'est-ce que on a appris comme être humain rien et l'humanité n'a rien appris parce que depuis l'Arménie depuis l'Anatolie depuis Alep et bien il y a eu Auschwitz qu'est-ce que l'humanité a gagné rien mais peut-être ce mot on pourrait l'employer pour nous aussi sauf que c'est publié dans Arach dès le mois de décembre 1945 c'est donc extrêmement tôt mais personne n'en fait rien et l'acceptation par l'ONU par exemple du du génocide du mot génocide des Arméniens n'est toujours pas fait parce que évidemment il y a des pays qui s'y opposent alors il est fait par un certain nombre d'instances par exemple la France mais pas depuis si longtemps que ça et l'Europe depuis encore moins longtemps en revanche Lemkin a un succès qui n'est pas très bien vu mais qui a touché maintenant Philippe Zanz depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes c'est la famine en Ukraine que l'on appelle aujourd'hui Holodomor en 1932 1933 Lemkin dans les années 50 et il le fait d'après ce que j'ai vu dans les archives mais j'ai pas réussi à mettre la main vraiment sur sur tout il le fait pour dire je suis un bon américain et comme je suis un bon américain il faut taper évidemment en pleine guerre froide sur les les soviétiques donc il explique que ce qui s'est passé en Ukraine en 1932 1933 c'est un génocide par la fin mais c'est pas seulement un génocide par la fin c'est aussi un génocide culturel parce que dès d'ailleurs la création de l'union soviétique les soviétiques ont essayé d'éliminer les élites ukrainiennes de la même façon que les turcs avaient essayé d'éliminer les élites arméniennes d'abord et donc ce texte sur le génocide soviétique est un texte qui va évidemment être très important pour les ukrainiens mais vu la situation des ukrainiens pendant des années et des années ça va pas être très facile à faire revenir à la surface et à l'indépendance de l'Ukraine c'est-à-dire à la fin de l'union soviétique ce texte est ressorti et il est maintenant partout en Ukraine et il est en particulier dans l'université de Lviv où je l'ai vu dans l'université de Lviv et c'est très très émouvant bien sûr de voir l'endroit où il a été étudiant a enfin pu reconnaître ce qu'il disait donc il a eu finalement deux victoires de son vivant si l'on peut dire et puis il a aujourd'hui une immense victoire posthume et c'était la question de Nicolas puisque désormais le génocide tel qu'il le voyait c'est à dire d'une part le génocide physique c'est à dire l'extermination la mort d'autre part le génocide biologique c'est à dire empêcher les enfants de vivre et par exemple ce qui se passe en ce moment en Ukraine où des enfants ont été enlevés et emmenés en Russie ça ça peut être plaidé comme crime des génocides en revanche il n'y a pas le mot génocide est employé sans arrêt des deux côtés de façon vraiment exagérée on peut comprendre pourquoi parce que le mot génocide est devenu finalement c'est ce que voulait Lemkin donc Lemkin a cette grande victoire posthume mais c'est un petit peu tard pour lui le génocide est devenu la façon le crime des crimes comme il le disait dont le massacre de l'humanité par une autre partie de l'humanité la discrimination ultime qui est vous empêcher d'avoir des enfants vous empêcher de vous reproduire pensez que le génocide les viols en temps de guerre sont maintenant crimes de génocide il a fallu si longtemps ce n'est seulement qu'en 96 que c'est devenu le crime des génocides mais on voit combien tout cela est devenu très important et puis une dernière chose que voulait absolument Lemkin et qu'il n'a pas réussi à voir et qui n'est pas dans la convention de 48 c'est le crime culturel de génocide et le génocide culturel parce que pour lui c'était aussi important d'avoir détruit les églises arméniennes d'avoir détruit les synagogues d'avoir enlevé tous les livres et de nouveau pour vous pensez à la destruction de manuscrits arméniens qui a été presque totale sauf ceux qui ont pu être ramenés à Venise où il se trouve maintenant pensez à l'immense tradition hébreu et yiddish qui a été totalement détruite et pour lui c'était central mais les autres peuples n'en ont pas voulu et jusqu'à aujourd'hui à l'ONU et bien le crime de génocide culturel n'est pas reconnu et je pense qu'on devrait tous se battre pour cela avec l'EMKIN merci Annette alors je vais peut-être continuer maintenant avec une question pour Isabelle donc la trajectoire de l'EMKIN à la fois de son vivant et puis posthume elle est aussi finalement intégrée des mémoires et donc moi ma question elle est cette fois au niveau local et puis sur l'histoire du CHRD qui lui aussi finalement semble intimement lié à l'évolution des mémoires de la deuxième guerre mondiale puis qui procède une double naissance donc une première naissance au coeur même de la mémoire résistante de la guerre dans les secondes naissances dans la foulée du procès Barbie dans l'ordre du procès particulièrement jugé le rôle de Barbie dans les rafles anti-juives la rafle de l'UGIF la rafle des des enfants dix yeux et puis le dernier qu'on voit à tel point que les associations de résistants et à tel point que les associations de résistants et de déportés ont insisté pour qu'un quatrième chef d'indication qui fasse mention des actes visant plus particulièrement les résistants alors aujourd'hui dans ta position de directrice du musée comment ces mémoires s'articulent-elles et sont mises en récit dans le CHRD Alors effectivement c'est bien vu il y a bien deux naissances et la mémoire elle s'ancre sur un terreau qui est aussi politique au sens pas forcément polémique du terme donc le premier musée de la résistance à Lyon né en 1965 en 1965 le maire de Lyon c'est Louis Pradel qui est un ancien résistant du Coq Enchaîné il est très connu à Lyon pour avoir un peu bétonné partout mais il rêvait de faire les Etats-Unis au bord du Rhône c'est quelqu'un qui a donc une sensibilité à la mémoire de la résistance donc à l'époque des associations d'anciens résistants et d'anciens résistants déportés vont littéralement tanner la ville de Lyon pour avoir un petit espace qui est dans les locaux de l'ancien muséum d'histoire naturelle boulevard des Belges et surtout pour commencer à collecter mais c'est bien la ville de Lyon qui finance et qui collecte et qui le fait de façon professionnelle avec la conservatrice du musée des Beaux-Arts de l'époque qui va commencer à collecter mais bien évidemment pour faire le récit d'une histoire qui est celle des résistants ne serait-ce que parce qu'il y a peu de survivants de la Shoah donc peu d'objets et de documents à collecter mais vous savez ce qu'ils font d'un musée c'est sa collection donc il nous faut des éléments matériels donc ce petit musée vit tant bien que mal jusque dans les années 80 et là énorme émotion à Lyon quand en 1983 on ramène Klaus Barbie récupéré de haute lutte par les Klarsfeld en Amérique latine en Bolivie pour le juger à Lyon donc 4 ans d'instruction du procès et c'est là qu'effectivement on voit émerger de fortes tensions entre ceux qui veulent qu'on juge celui qui a arrêté et provoqué la mort de Jean Moulin et puis les familles juives qui disent que c'est peut-être l'occasion quand même de commencer à parler de façon singulière de cette histoire non pas qu'on n'en parlait pas c'est une mémoire qui était portée dès l'immédiate après-guerre on voit ça par exemple quand on s'intéresse à l'histoire d'Isieux on voit que dès 1946 il y a des cérémonies absolument énormes pour un si petit village pour commémorer la mémoire de ses enfants mais cette mémoire-là elle était portée par des associations résistantes ou de résistants déportés la FNDIRP notamment d'obédience communiste là dans les années 80 vraiment la conscience d'une singularité émerge et c'est sur ce terrain-là sur cette énorme émotion provoquée par le procès de Klaus Barbie qui dure huit semaines au cours de laquelle des lycéens ça aurait pu être notre cas à Nicolas et à moi si on n'était pas originaire de la belle ville de Nancy mais en tout cas les jeunes de la région sont souvent amenés pour assister à des audiences c'est un procès qui a été conçu aussi avec une forte vocation pédagogique quelques années avant il y a la loi Badinter qui a permis de filmer ce procès pour que les audiences soient diffusées ce qui nous vaut d'ailleurs au CHRD toujours maintenant d'avoir cinq fois par jour la diffusion d'extraits de ce procès et c'est plus Louis Fradel qui est maire de Lyon ça va être Michel Noir alors Michel Noir c'est la génération d'après c'est un fils de déporté un déporté résistant mais qui a aussi cette sensibilité mais qui prend conscience quand même qu'il va falloir ouvrir un peu le champ donc en 1992 est créé dans les anciens locaux de la Gestapo de Lyon c'était l'école des services de santé militaire ce qu'on va appeler non pas le musée mais le centre d'histoire de la résistance et de la déportation alors le terme de déportation si vous faites un micro-trottoir ça va sonner choix au jour d'aujourd'hui en 1992 ça sonne échoir et déportation de répression en 1960 ça sonnait déportation de répression déportation des résistants 90 c'est les moments de tournant donc voilà on a cet intitulé un peu flou et une collection qui clairement est orientée résistante et puis un fonctionnement assez atypique avec d'anciens résistants et déportés qui remplace le service de médiation le service des publics qui accueille tous les jours les scolaires qui a d'énormes discussions entre anciens résistants communistes et anciens résistants gaullistes des choses complètement disparues évidemment aujourd'hui et puis petit à petit oui la mémoire de la Shoah arrive par le biais de témoins et notamment par le biais d'enfants cachés donc des personnes qui tournant des années 90-2000 sont déjà des personnes un peu âgées mais qui étaient enfants pendant la guerre et qui ont été cachées et qu'on va inviter à témoigner devant nos scolaires et puis petit à petit des amicales de survivants de la Shoah vont aussi être invités à ces témoignages avec des personnalités fortes notamment Benjamin Rundstein dont les colères faisaient trembler les murs donc un survivant de la Shoah d'origine polonaise qui avait connu cette polonaise des années 30 et qui n'en gardait pas des bons souvenirs tout ça c'est très bien donc on introduit la dimension mémorielle mais on est amusé donc ça veut dire aussi que derrière on s'est attelé à collecter des objets des documents et le problème c'est que sur la Shoah on n'a évidemment pas grand chose parce que nous on est sur des fonds d'archives privés donc forcément ce que des personnes nous donnent donc c'est beaucoup plus long et il y a un espèce de déséquilibre qui s'est fait entre une mémoire qui très vite va reprendre ses droits et puis des collections qui peinent un peu à suivre le mouvement sauf à travers des témoignages audiovisuels qu'on a réalisés notamment avec d'anciens enfants cachés Merci alors une question peut-être pour toutes les deux cette fois tu as effectivement mentionné le fait que le centre d'histoire ne s'appelle pas musée mais centre d'histoire on pourrait dire la même chose pour l'historial de la grande guerre de Perron qui ne s'appelle pas là aussi c'est un barbarisme un mélange entre histoire et mémorial un mélange des deux et on a tendance pour des raisons pédagogiques ou autres à durcir l'opposition entre histoire et mémoire entre les témoins et les historiens une opposition qui est parfois tellement durcie qu'on risque le dialogue de sourds et des institutions patrimoniales et singulièrement des institutions qui ont des collections comme les musées d'histoire ou les centres d'histoire ou historial ne sont-elles pas des lieux d'un genre un peu particulier justement à l'interface entre la mémoire et l'histoire et donc est-ce qui ne contribue pas d'une certaine manière à complexifier ce paysage et quelle place vous leur donnez finalement entre l'écriture d'une histoire et puis des lieux de mémoire qu'ils sont aussi puisque leur collection provoque des affects en fait sont chargés d'affects de la part de ceux qui les confient au musée de la part de ceux qui les conservent de la part de ceux qui les exposent et enfin de la part de ceux qui viennent les voir en visitant ces institutions c'est d'autant plus complexe que notre musée le centre d'histoire de la résistance et de l'éventation est installé dans un lieu de mémoire donc c'est un musée d'histoire dans un lieu de mémoire avec un usage qui est mixte évidemment c'est un lieu culturel on dépend de la direction des affaires culturelles de la ville de Lyon et c'est aussi un lieu de recueillement il y a des familles qui viennent là parce que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents maintenant ont été interrogés et on sait comment par Klaus Barbie et ses équipes qu'ils étaient résistants ou juifs ou les deux ce qui était quand même souvent le cas mais oui c'est compliqué et c'est un terrain qui est encore mouvant puisque depuis 1992 se sont ouverts deux mémoriaux à Lyon le mémorial de la prison de Montluc et le mémorial de Jean Moulin à Caluire donc le lieu d'arrestation de Jean Moulin et qu'en plus c'est un projet de mémorial de la Shoah dont Annette parlera peut-être ou pas Annette tu veux répondre sur ces musées comme lieu particulier ce qu'a dit Isabelle est vraiment extrêmement extrêmement juste et j'ai vu depuis qu'elle depuis qu'elle est là je connaissais le mémorial avant le mémorial c'était un peu trop glissé à mon avis mais c'est peut-être moins facile pour toi de le dire mais c'était évident pour l'historienne que j'étais avec facilité je dirais dans le fait que c'était un lieu de mémoire des tortures contre les résistants et que donc il était entendu que c'était un lieu pour parler de la résistance et le procès de Barbie ne les a pas fait basculer ce qui est intéressant ça n'a pas fait basculer le musée lui-même mais ça a fait basculer l'opinion et donc dans un troisième temps et bien quand Isabelle a eu le droit parce que pendant très longtemps je me rappelle tu n'avais pas le droit de toucher à une chose c'était l'argent aussi mais il y avait un côté presque il avait été fait donc il était sacré certains commentaires par exemple faits par certains de mes chers collègues de l'université de Lyon 2 et Lyon 3 que j'adore par ailleurs étaient faux mais puisqu'ils étaient là c'était sacré et on ne pouvait pas les toucher et Isabelle et son équipe ont réussi cette transformation et je dirais que ce qu'elle a fait à Lyon ça a été fait à d'autres endroits en particulier à l'historien de la grande guerre nous sommes ensemble avec Nicolas et ça a permis aux historiens aussi de progresser parce que les historiens d'aujourd'hui ne sont pas les historiens des années 60 70 80 et aujourd'hui l'histoire des affects justement fait partie de notre histoire et donc les affects des visiteurs qui viennent dans les musées et qui sont émus par ces objets nous pouvons faire pratiquement une mise en abyme historique entre ce qu'ont été ces objets ce qu'ont été ces papiers ce qu'ont été ces textes pour ceux qui les ont touchés qui ont vécu avec ce qu'elles sont aujourd'hui pour leurs héritiers ou pour le grand public qui les découvrent avec ces affects et ce que nous historiens en héritant des deux côtés et nous pouvons faire une histoire me semble-t-il beaucoup plus proche de ce qu'était la réalité ce qui fait que finalement on est beaucoup plus proche de l'histoire de la mémoire qu'on ne l'était et donc il n'y a plus de raison d'opposer histoire et mémoire on sait que la mémoire est pleine d'affects mais pour faire vraiment de l'histoire il faut être capable de faire l'histoire de ces affects et ça rassemble tout le monde je crois et le musée qui est une magnifique structure d'histoire qui dit l'histoire de la secondaire mondiale de quelle façon et bien réunit les deux de façon parfaite et heureusement il y a de plus en plus de structures patrimoniales qui font ce travail merci alors peut-être une toute dernière question avant de vous permettre de dialoguer alors pour revenir finalement au cadre de cette discussion qui a lieu dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme dans un contexte il faut bien le dire où aujourd'hui circulent les pires discours complotistes où on voit à la télévision à une heure de grande écoute quelqu'un parler de sacrifice d'enfants où la guerre en Ukraine s'accompagne de témoignages effrayants et documentés qui sont aussitôt niés par certains avec des discours négationnistes qui touchent aussi le génocide des Tutsis du Rwanda ou un candidat à la présidentielle a pu défendre sans aucune retenue le rôle soi-disant protecteur de Pétain pour les juifs de France comment vous envisagez vous votre rôle social respectivement d'historienne et puis de directrice de musée l'éducation 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 à l'image l'éducation au sens critique quand on se balade un peu sur internet on fait très 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 mauvaise rencontre il y a un site qui est tout mignon ça s'appelle je révise avec toi les chars de la seconde guerre mondiale il manque des bouts quand même révision mais pas dans le sens où c'est ça je révisionne avec toi je révisionne c'est pas je révise c'est je révisionne et on a quand même une forte proportion de publics scolaires qui sont nourris de ça donc bah oui il faut des équipes un peu un peu solides et puis une autre difficulté c'est le rapport à l'écrit c'est à dire que c'est comme une génération les 14-15 ans qui sont le public un peu de référence qui a beaucoup de mal à se repérer dans un texte à en comprendre les subtilités voire à le lire et nous dans les musées on est tous d'anciens bons élèves donc on écrit comme des gens du 20ème siècle et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir là sur les façons de transmettre je crois que c'est mon histoire des religions qui revient je crois que dans l'idée de tu ne tueras point est vraiment une idée très ancrée et que pour arriver à commettre des je parle pas des crimes individuels etc mais pour arriver à commettre des crimes de masse des crimes de groupe il faut il faut un tel renversement de ce qu'est un être humain qu'il faut vraiment croire à des choses impossibles croire et ça arrive dans tous les de masse que ce ne sont pas des êtres humains justement que ce sont des animaux pensées aux rats aux bacilles pardon aux cafards aux serpents et voilà on ne les voit plus comme des êtres humains où ce sont des objets les les nazis comptaient les les juifs dans les wagons par pièces de bois etc etc et donc c'est un renversement extraordinaire et un renversement qui est appuyé par la croyance dans la réalité de ce renversement et je dirais que plus plus c'est extraordinaire plus c'est crédible parce que il faut faire quelque chose d'incroyable de prendre celui qui avait été son voisin celui qui avait été à l'école avec vous celui dont la maman vous gardait désormais vous allez les envoyer à la mort vous allez les violer cette cette femme des exemples du Rwanda en tête et cette cette chose fait partie de la négation de l'humanité et c'est pour ça que tous les les génocides tous les massacres importants portent en même leur propre négation parce que quand on redevient des êtres humains on le redevient jamais quand on a été génocidaire complètement mais quand la société qui vous porte elle revient à l'humanité c'est pas possible de continuer cette folie ce que Jacques Semain appelle rationalité délirante c'est un délire complet mais appliqué avec le maximum de raison quand on revient à la raison normale de l'humanité c'est pas possible et donc on y et cette négation est finalement ce qui s'inscrit ce qui imbibe les pensées des gens qui sont un petit peu faibles parce qu'ils se disent c'est pas possible ils ont pas pu tuer pour rien il devait y avoir quelque chose et c'est pour ça que le complotisme est si fort et si dangereux et pour répéter ce qu'a dit Isabelle la seule chose à faire c'est d'éduquer et encore éduquer malheureusement quelquefois ça pèse quand on a fait et refait qu'on revoit les mêmes phénomènes se mettre en place et aujourd'hui avec les médias et les réseaux sociaux là je suppose que vous êtes beaucoup mieux armés que moi parce que vous les étudiez beaucoup on se demande comment s'en sortir Merci Annette donc il est temps peut-être de vous laisser l'occasion de poser des questions Bonjour je vous remercie d'intervenir sur ce sujet qui est assez particulier qui est très dur surtout pour des personnes qui sont encore discriminées aujourd'hui alors je voudrais revenir sur le terme de génocide qui m'a beaucoup intéressée est-ce que le terme a été accepté sur des procès plus tardifs notamment je pense à celui de Heschman dans les années 1960 et ma deuxième question est-ce que ce terme on peut l'associer aujourd'hui notamment au massacre des Ouïghours qui ont été perpétrés récemment merci je vais essayer de répondre non pour le procès d'Heschman ce n'est pas l'inculpation des génocides il a été jugé selon la loi israélienne et le génocide c'est une convention de de l'ONU de 48 et ils ne l'ont pas jugé comme ça ils l'ont jugé comme criminel et vu le nombre de ces crimes c'était pas c'était pas très pas très difficile mais c'est pas le 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 chef d'inculpation voilà et donc pour les Ouïghours à l'heure actuelle il y a quelques il y a quelques personnes qui ont parlé de génocide mais les chinois sont sont malins en fait ils séparent les Ouïghours principalement ils les mettent dans des prisons ils les mettent au travail forcé et et donc pour le moment il y a il n'y a pas eu de c'est pas aller plus loin que certaines personnes ayant dit le le dernier génocide réellement homologué par l'ONU c'est le génocide des Tutsis du Rwanda c'est à dire en en 94 depuis il n'y en a pas eu d'autres on a parlé des Rohingyas aussi en 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 et puis ce dont on a le plus parlé c'est des yéziguis attaqués tués et en particulier pour le le viol comme crime de génocide parce que les femmes yéziguis ont été systématiquement enlevées et violées et utilisées comme des objets comme esclaves sexuels merci par ceux qui les ont enlevées en Syrie donc voilà où on en est pour les génocides mais vous savez c'est extrêmement c'est un peut-être parce que ça avait mal commencé avec Lemkin qu'il a été mis de côté même quand il a réussi parce qu'il y a eu la convention de 48 et bien ça n'a ça n'a jamais accroché chez les juristes et c'est des juristes qui mènent ces cours internationaux et donc finalement je me rappelle une conversation avec un collègue turc qui était absolument c'était surréaliste si je peux dire il m'explique que lui il trouve et c'est un type bien c'était au conseil scientifique de la Croix-Rouge internationale c'est un type bien un opposant à Erdogan il me dit oui d'un point de vue juridique ça pose vraiment problème parce que les Arméniens étaient exterminés en 1915 il utilisait le mot exterminé donc il était déjà très bien mais on ne peut pas l'appeler génocide puisque la loi n'existait pas alors je lui ai dit oui c'est très intéressant ton argument pour les juifs qui ont été exterminés entre 1933 et 1945 la loi n'existait pas non plus tu acceptes le mot génocide et il m'a dit il faut toujours que tu joues au plus fin voilà donc vous voyez c'est c'est vraiment très très délicat parce que pour les turcs vraiment c'est un type très bien je l'aime beaucoup malgré cette histoire on est resté amis c'est c'est un problème pratiquement de fierté nationale et donc dans les papiers d'ailleurs enfin dans les archives de l'ONU on le voit très bien les français par exemple et c'est intéressant par rapport à ce que disait Nicolas sur Zemmour et tout ça les français quand on a discuté de la convention sur le génocide en 48 alors vraiment les différents ambassadeurs français ils étaient absolument absolument pour ils trouvaient que c'était très bien etc et il y en a un qui dit on est d'autant plus pour que jamais les français pourraient faire des choses pareilles voilà donc c'est vraiment ça faisait partie de leur lutte contre l'Allemagne nazie mais ils étaient parfaitement parfaitement dehors alors évidemment quand on arrive au procès dont on parlait tout à l'heure celui de Barbie puis la suite Papon celui de Touvier celui de Bousquet impossible bien sûr par l'assassinat certainement précommandé on arrive évidemment à des choses aérissantes mais les français sont toujours bien sûr qu'ils ne seraient même pas complices de crimes contre l'humanité c'est ce qu'ils pensaient d'autres questions oui du coup on a parlé un peu de ce que Lemkin a fait après la guerre moi je me demandais ce qui était devenu Karski après j'avais l'impression que je parlais trop et donc je l'ai je l'ai coupé pourtant c'est très intéressant comme parcours en fait Lemkin pardon Yann Karski c'était son nom de guerre et il s'appelle en fait Yann Kosolevski et il était rentré aux Etats-Unis avec le nom de Yann Karski et les américains en 1945 décident qu'il faut qu'il régularise sa situation parce qu'il était un immigrant illégal après tout ce qu'il avait fait ça montre la folie et partout et donc il décide de rester aux Etats-Unis d'autant plus que la Pologne très rapidement bien évidemment est soviétisée et que donc les anciens les anciens résistants vus comme anticommunistes ce qui était son cas d'ailleurs et bien sont pour certains fusillés je pense à Pilevski qui a un très grand résistant polonais et qui a été vraiment un des hommes les plus courageux que je puisse connaître dans l'histoire du XXe siècle il s'est fait enfermer volontairement à Auschwitz pour essayer de faire travailler la résistance dans Auschwitz il a réussi deuxième chose il était un polonais non juif mais il a réussi à témoigner énormément de l'extermination des juifs à Birkenau et enfin il a réussi à s'échapper et bien une fois qu'il a fait tout ça et qu'il a rejoint les champs de bataille de l'Italie quand il est rentré en Pologne il a été fusillé puisqu'il n'était pas communiste donc Yann Karski savait tout ça et donc il est resté aux Etats-Unis et il est devenu professeur de sciences politiques et ses étudiants l'adoraient et à ses étudiants de temps en temps il racontait des épisodes de la seconde guerre mondiale mais très rarement jusque dans les années 80 où il y a eu pour la première fois et c'est tout à fait en parallèle à ce que disait Isabelle pour Lyon c'est exactement la même chose il y a eu à Washington pour la première fois une conférence de témoins de la deuxième guerre mondiale et Karski est venu témoigner et il était très brillant comme homme il parlait extrêmement bien et il a subjugué les foules qui ont dit mais qui c'est celui-là et Elie Wiesel était là Elie Wiesel l'a trouvé formidable et quand Lanzmann est venu tourner Shoah Elie Wiesel lui a dit il y en a un que vous devriez interroger c'est intéressant parce que Lanzmann ne raconte pas du tout ça dans ses mémoires mais c'est pas grave Lanzmann adore raconter des histoires et il les raconte très bien et donc il est allé interroger Karski ce qui fait que dans Shoah il y a un épisode avec avec Karski que tout le monde qui a vu Shoah le connaît très bien sauf que c'était qu'un morceau de l'histoire parce que il racontait là dedans ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire le le convoi d'Izbika sauf que Lanzmann pas gêné il avait besoin de Belzec parce que Izbika personne connaît une petite gare de transit Belzec c'est bien connu donc il a fait dire à Karski qu'on ne comprenait pas pourquoi il lui disait sans arrêt moi j'ai lu j'ai vu tous les rachats il lui disait mais pourquoi vous me faites parler de Belzec il disait non non mais c'est à Belzec Ibizka c'est à côté et alors il a dit bon c'est bon il a raconté son histoire atroce de wagon et de chaux-vives et puis quand Shoah est sorti il n'était pas du tout content Karski mais ça l'a rendu célèbre et à partir de là alors qu'il n'avait jamais témoigné il n'a plus arrêté de témoigner et absolument partout comme en 44 il était partout aux Etats-Unis et bien c'était de nouveau le cas à partir de 85 de la sortie de Shoah et puis en plus très rapidement ça a été 89 90 et donc il est devenu un héros de la Nouvelle Pologne et il l'est toujours jusqu'à aujourd'hui il y a des statues de Karski absolument partout en Pologne ce qui est vraiment étonnant si on était allé en Pologne avant 89 personne ne savait qui était Karski et il y a toujours cette ambiguïté héros de la Pologne ou héros pour les juifs mais lui il a carrément choisi il est devenu juste dans les nations évidemment et puis il est devenu citoyen d'honneur de l'état d'Israël il a fait un discours ce jour-là c'était peu avant sa mort il est mort en 2000 lui il a eu une très grande longévité donc il a il a pu bénéficier du retour de la mémoire juive dont parlait Isabelle tout à l'heure et lui il disait que c'était le plus beau jour de sa vie qu'il était toujours catholique mais que désormais il était juif aussi et c'est ce que certains auteurs je les ai suivis appellent son auto-judaïsation et d'ailleurs sur sa tombe à Washington c'est très émouvant parce que c'est une tombe chrétienne il a toujours été catholique mais plein de gens viennent sur sa tombe et mettent des cailloux sur sa tombe ce qui est le le rite juif donc il est devenu le témoin des témoins le témoin des témoins polonais et en même temps le témoin des témoins de ceux qui ont voulu prendre la cause des juifs jusque dans son intégrité humaine je dirais et c'est c'est un personnage extrêmement émouvant et un personnage qui était courageux parce que avant la avant peu de temps avant sa mort il y avait toujours des histoires il y en a toujours jusqu'à aujourd'hui avec certains polonais maintenant ils sont malheureusement au pouvoir qui dénie le droit des historiens de regarder en face les voisins le voisinage et la complicité de certains polonais dans l'extermination des juifs et lui chaque fois il a dit moi qui suis polonais je vais dire que c'est vrai il s'est opposé à l'état polonais alors ou à certains groupes polonais alors qu'il était devenu un héros national et c'était très courageux de sa part il y avait une question Rennes bonjour merci beaucoup pour ces échanges j'ai deux questions la première j'ai vraiment été frappée par cette question de ces petites publications qui circulaient déjà dans les années 40 44 l'absence de réaction et je voulais savoir si de telles publications circulaient aussi en France si vous avez retrouvé des choses dans les archives et comment on pourrait expliquer l'absence de réaction notamment des intellectuels de l'époque et puis une autre question comment vous expliquez les réticences à homologuer la notion de génocide culturel alors pour les pour les petites publications c'est simple la France est occupée et donc c'est très difficile on trouve des informations très précises y compris dans la presse résistante y compris un des discours de Karski en Angleterre il est il est publié dans la presse résistante dans mon livre je ne m'en rappelle plus exactement mot pour mot mais il est dans il est dans mon livre c'est très intéressant on voit que les différents réseaux de résistants avaient des rapports des rapports entre eux et évidemment il ne pouvait pas y avoir de publications en rente livre c'était absolument impossible pour répondre plus en profondeur à votre question dès 1942 c'est à dire en gros après la rafle du Veldiv et les déportations qui ont suivi en particulier les déportations d'enfants l'essentiel de ceux qui avaient un rapport avec soit les arrestations soit d'avoir aidé des 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 juifs à s'en tirer savaient très bien que quand on partait par l'est c'était pas des c'était pas des des camps de travail ce qu'on disait au début il était très clair qu'ils ne reviendraient jamais alors il y a des gens qui ont toujours pensé qu'ils reviendraient mais on le voit absolument partout évidemment il y en a des des signes très très clairs dans le dans le musée de oui dans les correspondances par exemple c'est 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 très clair pour mon prochain livre je viendrai dans les les archives de du camp de Rivesalte il y a une infirmière suisse qui qui travaille là qui aide les gens et quand ils sont déportés dans l'été 42 en particulier elle s'occupait des enfants et elle a fait des des photos qui sont magnifiques d'ailleurs et elle les a légendées elle-même et elle a on les voit qui partent dans des camions parce qu'ils sont à Rivesalte ils ne prendront le train que plus tard et quand ils montent sur les camions les enfants elle écrit ils partent où vers la mort point d'interrogation donc on est en on est en août 42 c'est extrêmement extrêmement clair alors même s'il n'y avait pas une presse libre comme en Angleterre aux Etats-Unis il y avait cette connaissance elle était déjà là bien sûr le génocide culturel sur le génocide culturel ah oui alors c'est 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 assez compliqué je dois dire et moi qui suis une historienne du culturel j'ai toujours eu du mal à comprendre ça mais on voit quand ils discutent si ça vous intéresse en profondeur c'est tout est publié il y a à peu près 2500 pages de discussions entre 47 et 48 pour pour montrer comment les différents membres de l'ONU apportent et chaque fois que ça arrive sur le génocide culturel c'est une levée de bouclier et c'est pas très clair je pense que ça vient du fait qu'ils ont eu déjà bien du mal à comprendre ce qu'ils appelaient le génocide physique et le génocide biologique une fois qu'ils en étaient là ils se sont dit que ça serait compliqué et d'autant plus compliqué qu'il faut bien voir qu'on est en pleine guerre froide quand c'est finalement accepté et qu'il y a tout le problème politique aussi parce que vous avez côte à côte les américains les russes qui discutent enfin les soviétiques pardon qui discutent là dessus et qui dit culture dit politique et évidemment ce qu'ils voulaient surtout pas et c'est pas étonnant que juste après Lemkin ait parlé du génocide des ukrainiens pour 32-33 ce qu'ils voulaient surtout pas c'est que les aspects politiques deviennent génocide et vous savez c'est devenu tellement prégnant que regardez pour le le génocide commis par les Khmer Rouges au Cambodge contre les Cambodgiens je vais dire les Cambodgiens pour faire plus plus simple et bien ça n'a pas été reconnu par le NU jusqu'à il y a deux ans ou trois ans et quand ça a été reconnu seulement pour des minorités qui se trouvent au Cambodge pour que ça soit bien un peuple mais le reste on n'en a pas voulu parce que c'est le souvenir de génocide politique et ils n'en ont pas voulu ce qui fait que alors que le Cambodge rentre dans tous les critères physiques et biologiques de façon évidente et bien ils n'en ont pas voulu parce que c'était des Cambodgiens contre d'autres Cambodgiens alors que ils ont fait évidemment ça devient il y a un peuple cible et une fois que la cible est définie qu'ils sont animalisés réifiés et qu'il faut les exterminer ça n'a aucune importance si c'est les mêmes et c'est d'ailleurs pour cela que le génocide des Tutsis est très mal compris parce qu'on veut une énorme différence entre les Tutsis et les Hutus pour être sûr qu'on est bien dans un génocide or il n'y en a pas de différence il y en a très peu il n'y en a pas de physique évidemment il n'y en a pas sur le mode de vie bien sûr alors pourquoi ils ont voulu les assassiner et c'est là cette subtilité du culturel qui revient qui n'a jamais été accepté par le Muf encore une autre question oui merci beaucoup pour cette présentation et discussion passionnante petit complément si je peux me permettre Karski était quand même connu en Pologne pour les personnes qui avaient accès à la presse clandestine des années 80 parce qu'il a été publié dans justement son livre a été publié comme l'était par exemple le témoignage de Chapski qui était rescapé de Katyn et qui racontait ce qui se passait en l'Union soviétique donc voilà moi je l'avais lu gamine et c'était assez connu parmi les personnes qui avaient accès à ce deuxième circuit comme on l'appelait donc les publications clandestines après j'ai une question sur le massacre de Srebrenica qui a été qualifié par le tribunal pénal pour l'international pour l'ex-Yougoslavie de génocide alors évidemment c'est 8000 personnes mais voilà donc effectivement on voit qu'il y a des massacres à très large échelle qui ne sont pas qualifiés de génocide même s'il y a ce côté systématique intentionnel etc d'autres qui le sont alors est-ce que c'est c'est ça qui pose problème aussi dans les débats et finalement deuxième question c'est vis-à-vis de l'Ukraine parce que j'ai participé à une conférence dans les premiers mois de la guerre où rien que l'évocation enfin c'était surtout des juristes et rien que l'évocation de la possibilité de réfléchir réfléchir éventuellement à certains traits qui pourraient rassembler un génocide a causé beaucoup d'émoi chez certains collègues français alors que j'ai l'impression que des gens comme Tim Snyder en parlent voilà beaucoup plus librement de ces différentes caractéristiques d'une part justement les déportations des enfants et d'autre part le fait que les russes s'affichent justement avec cette intention en fait assez frérante donc voilà je voulais savoir si vous pensez qu'il y a une différence de perception entre les historiens américains et certains chercheurs français qui visiblement ont beaucoup de mal rien qu'à penser la possibilité de certains traits qui ressembleraient à un génocide merci merci beaucoup pour l'information sur Karski c'est tout à fait juste j'ai beaucoup trop j'ai beaucoup trop réduit son rôle je dois rajouter puisque ça vous intéresse particulièrement qu'il a énormément travaillé pour la CIA qu'il a fait des présentations et qu'on était très contents dans les cercles militants en Pologne de le retrouver de cette façon là et donc il a toujours gardé un rôle en Pologne bien sûr mais c'était évidemment dans la clandestinité alors qu'ensuite il a été fait héros national il a été médaillé je ne sais combien de fois de façon de façon posthume pour la la question posée sur c'est la question centrale c'est que le génocide c'est une notion juridique et que donc comme pour toute notion juridique les juristes discutent j'allais dire Pina je ne devrais pas dire ça pour ma chère fille juriste et en plus il y a des visions nationales de l'interprétation des textes qui sont des textes onusiens les textes vieillissent en plus puisque maintenant le texte est de 48 et donc les adaptations sont faites nationalement le droit français accepte le génocide bien sûr c'est le premier crime contre l'humanité dans la loi française pour d'autres c'est le contraire c'est le crime contre l'humanité qui est sous le génocide là il est sous le crime contre l'humanité alors ça a l'air d'être comme ça nous on se dit mais c'est complètement délirant mais pour les juristes c'est très c'est très important et pour l'Ukraine je crois que là le délire est venu des russes les russes qui soi-disant devaient je ne vais pas dire agresser parce que ce n'est pas ce qu'ils font bien sûr devaient faire une opération spéciale pour rendre pour faire rendre gorge à des génocidaires et des génocidaires nazis bien sûr donc c'était la deuxième guerre mondiale qui est comment dire qui pousse à cette guerre alors devant le délire russe que faire moi pendant tous les premières les premiers mois de la guerre maintenant ils le disent un peu moins d'ailleurs ça leur a un peu passé mais pendant les premiers mois de la guerre c'était totalement délirant parce qu'ils ne parlaient que des ukrainiens génocidaires pour la deuxième guerre mondiale et il y a eu bien sûr des ukrainiens collaborateurs des nazis des ukrainiens qui ont assassiné avec une certaine joie un certain nombre de juifs on est bien d'accord avec ça mais ça n'a strictement rien à voir avec l'ukraine d'aujourd'hui mais strictement rien et par ailleurs si vous voulez étudier vraiment la seconde guerre mondiale il y a tellement d'ukrainiens qui sont morts dans dans l'armée rouge que l'héroïsme soviétique de l'ukraine était absolument énorme il y a la frontière entre la entre la 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 pologne et ce qui fut l'allemagne de l'est qui est l'allemagne fédérale il y a un tout petit village qui s'appelle kennitz et dans ce village il y a un tank soviétique de la deuxième guerre mondiale qui a été préservé et ce tank est le premier qui a traversé l'Eder et donc qui est rentré en territoire nazi à l'époque et bien ce tank était un tank conduit uniquement par des officiers et des soldats ukrainiens et donc le le délire de cela et le délire soviétique pardon russe excusez-moi est d'autant plus grand que en revanche s'il y a eu un génocide en Ukraine qui est particulier à l'Ukraine parce que le génocide des juifs c'était toute l'Europe nazifiée tandis que s'il y a eu un génocide en Ukraine c'est bien celui dont on parlait tout à l'heure le génocide par la fin au lot de mort en 1932 1933 et là bien sûr les Russes ne vont pas en parler parce que l'idéologie russe d'aujourd'hui est héritière du grand Staline de la guerre patriotique mais certainement pas du Staline de la répression donc ça ça n'existe pas et moi ce que j'ai pas compris et je te renvoie à la question pourquoi les Ukrainiens surtout au début maintenant plus personne n'en parle pourquoi ils n'ont pas plus utilisé au lot de mort dans leur propagande j'ai pas compris pourquoi et j'ai même posé la question à Timothy Snyder quand j'étais aux Etats-Unis il ne m'a pas vraiment répondu et ça je ne comprends pas pourquoi une autre question non pas de question si Cédric alors déjà merci pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes et moi j'avais plusieurs questions notamment une pour Isabelle Doré-Rivet sur le fait qu'il y avait du mal à documenter la Shoah à Lyon et je me disais qu'encore aujourd'hui il y a une forte communauté juive à Lyon est-ce que vous avez des liens avec eux des contacts pour éventuellement procéder à une documentation avec des objets ou des choses comme ça qui pourraient Oui le peu qu'on a ça vient de familles juives mais c'est des documents qui sont compliqués à rendre accessible par exemple on a reçu un lot de dessins faits à Thérésine par Arthur Goldschmidt qui est le père de Georges Arthur Goldschmidt donc c'était un magistrat de Hambourg famille convertie au protestantisme comme beaucoup de familles juives en Allemagne mais bon pas assez protestant pour les nazis donc il est il est interdit d'exercer ses fonctions de magistrats en premier temps puis interner pendant trois ans au camp de Thérésine qui est un camp très spécifique il va survivre à ça sans doute parce qu'il fait office de pasteur pour la communauté protestante du camp et au cours de sa détention il va réaliser une centaine de dessins qui sont très compliqués à expliquer parce qu'on y voit principalement des portraits de vieillards une espèce de sérénité c'est juste des gens qui partent qui partent vers Birkenau et dans un dernier réelan Goldschmidt en fait le portrait aller expliquer ça dans une expo c'est pas évident du tout parce que ce que voit le public en première intention c'est pas la représentation de la Shoah qu'il a en tête c'est pas les monceaux de cadavres non c'est des gens vivants âgés donc voilà c'est des documents qui sont sans doute moins directement accessibles que ceux qui racontent l'histoire de la résistance on vous donne une tenue de maquisard ou une tenue de chantier de jeunesse détournée par les maquisards c'est assez facile de projeter le public dedans mais des Sainte-Thérésine on a fait une magnifique expo qui a été un flop total parce que c'est pas forcément la représentation qu'on attend de ce phénomène Merci et j'avais une deuxième question qui était plus l'apport de la fiction dans l'histoire on en parlait un petit peu avec Nicolas Beaupré cet après-midi et notamment avec Yann Karski où il y a eu tout un petit scandale littéraire et historique autour de l'interprétation de de Enel de la vie de Karski et je me demandais si en quoi la fiction peut aider l'histoire en quoi elle peut éventuellement se faire lanceuse d'alerte elle aussi et vu que l'histoire parfois a ses limites enfin on voit même dans les témoignages que ça a ses limites dans ce que vous avez montré Madame Becker sur les photos par exemple qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux des gens en fait est-ce que la fiction peut avoir plus de pouvoir de ce point de vue là ? Absolument je suis absolument pour j'ai d'ailleurs fait beaucoup de non pas de débat mais de conversations avec Yannick et Enel au moment où mon livre est sorti c'était peu de temps après le sien et j'ai pris violemment parti pour lui contre Lanzmann et contre Annette Wiverka il m'en a été très reconnaissant on a gardé de très bons très bons liens et moi ce qui m'a frappée dans son livre qui était aux limites de la fiction et je pense qu'il y a un génie de l'écrivain parce que à la fin dans la troisième partie la seule partie qu'il a vraiment écrit lui-même puisque les autres c'est des résumés justement du livre de Karski décidément pardon de Karski lui-même et puis de Shoah d'ailleurs Lanzmann lui avait donné l'autorisation il a été bien mari après de ce qui s'est passé et la troisième partie soi-disant il l'invente et c'est pour ça que je l'ai joint quelqu'un m'a dit qu'il était extrêmement malheureux il m'a dit mais toi qui travailles là-dessus est-ce que tu peux l'aider et je lui ai envoyé une lettre non pas de Karski mais de Lemkin qui disait mais presque mot pour mot ce qu'il disait dans son livre en gros au moment où il va voir Roosevelt et où il est tellement désemparé parce que Roosevelt lui dit bon on les punira après mais pendant ce temps-là ils seront morts et c'est pas une lettre de Karski mais c'est une lettre de Lemkin qui est à Washington en en 1943 et qui enfin c'est même pas une lettre qu'il envoie c'est une lettre qu'il écrit pour lui-même une espèce de méditation où il dit ils vont attendre encore combien de temps combien de juifs devront mourir pour qu'enfin ils fassent quelque chose et il ajoute exactement ce que dit ce que dit Enel dans le livre qui a tant énervé Lanzmann et Annette Vurka mais même mon ami Henri Rousseau était furieux qui m'a dit il faut garder des proportions il y a bien les américains ils font des bêtises je suis bien d'accord mais ils gagnent quand même contre les nazis on peut pas dire que les nazis et les américains c'est pareil ce que dit à un moment Enel mais c'est exactement mot pour mot ce que dit Lemkin il dit il y a deux crimes il y a le crime des nazis en Europe et il y a le crime des américains qui ne font rien contre ce crime Roosevelt et Churchill sont aussi criminels que Hitler il l'écrit en toutes lettres en 1943 Enel ne connaissait absolument pas ces documents mais en poussant la pensée de Karski il fait dire à Karski ce que Karski n'a pas dit mais que Lemkin avait dit au même moment et moi je pense que les écrivains à un moment comme les artistes plasticiens d'ailleurs arrivent à mettre sur la toile à mettre dans leurs mots des choses parce qu'ils s'imbibent tellement pour ceux qui font une vraie recherche ce qu'a fait Enel par ailleurs ils s'imbibent tellement des personnages ils comprennent tellement ce qui se passe qu'ils peuvent aller plus loin dans une fiction parce que là Enel est dans la fiction mais il était tout à fait dans la réalité et s'il aime qu'il le disait il y en avait bien d'autres qui le disaient quand on on lit tous les témoignages de masse de juifs britanniques de juifs américains ou de d'amis des juifs d'ailleurs pas forcément juifs qui disent mais c'est criminel de ne pas intervenir et ça dès 1942 et donc il pousse cette idée des criminels et il arrive à ça et je crois que là la fiction est plus forte quelque part que l'historien ne peut le dire parce que l'historien ne va pas être entendu même si on le trouve dans plein de livres d'histoire là il a réussi quelque chose d'incroyable moi j'ai beaucoup de respect pour Renel à cause de ça mais il y en a bien d'autres dans le même genre mais il faut avoir cette force parce qu'au même moment il y a un autre type dans le nom m'échappe qui a écrit un autre livre sur Karski qui s'appelle Les étincelles et qui est totalement plat vous n'en avez sans doute pas entendu parler franchement c'est parce que je travaillais sur la question que je l'ai lu ça n'a aucun intérêt il n'y a pas il y a fiction et fiction comme toujours il y a des grands écrivains et puis il y en a qui ne le sont pas merci est-ce qu'il y a encore une question non nous on est nous on est historiens on est prudents en général donc c'est vrai que si on n'a pas l'archive on on a du mal d'aller effectivement voilà donc écoutez s'il n'y a plus de questions je pense que nous pouvons clore le débat donc je remercie Isabelle et Anette encore une fois pour cette belle discussion je vous rappelle que demain nous continuons et nous terminons la semaine à midi et demi donc avec une discussion avec Najat Vallaud-Belkassem et Stéphane Frioux autour de la question des infoxes des fausses nouvelles et du racisme merci à vous et peut-être à demain j'espère au revoir Applaudissements Applaudissements Merci